De la communication à l'audiovisuel, sa passion et son amour pour le travail ont bouleversé le champ de vision d'El Jazay Riawan. Retrouvons toute cette capitale expérience et son intérêt pour son métier de passion dans cette rencontre. J'ai commencé ma carrière en tant que journaliste à la radio algérienne, à la chaîne 1, pour partir en entreprise. J'ai été le directeur de la communication de Mobilis, j'ai été le directeur de la division marketing et communication de Mobilis et en même temps j'ai toujours été le conseiller du PDG chargé des relations presse et des relations publiques. Une carrière qui a duré pendant 13 ans. De la communication d'entreprise, je reviens encore une fois à mon métier de base qui est le journalisme, les médias, à la tête de la chaîne de télévision El Jazay Riawan, pour vivre une très belle expérience. En arrivant à El Jazay Riawan, la chaîne était classée 14e dans les audiences. On a commencé par recharter la chaîne, on a fait tout un relooking avec un nouveau logo, un nouvel habillage, un nouveau slogan. On s'est fixé des objectifs, on s'est vu comme une chaîne de divertissement, une chaîne qui s'adresse aux jeunes et une chaîne qui s'adresse plus particulièrement à la femme. Et au bout d'une année, nous sommes passés de la 14e place à la 2e place dans les audiences. Aujourd'hui, on axe nos contenus aussi sur tout ce qui est digital et on travaille énormément sur ça. C'est vrai que nous avons une page Facebook ou un compte Facebook qui totalise 2 millions d'abonnés, sauf qu'en termes d'interactivité, nos abonnés interagissent énormément avec nos contenus. Pourquoi ? Parce que nous proposons un contenu exclusif que El Jazay Riawan produit. Il faut savoir que 80% des programmes que nous diffusons quotidiennement sur notre chaîne sont une production interne. Nous avons la plus grande structure ou le plus grand studio de divertissement pour justement produire nos programmes. C'est un contenu qui a fini par marquer les gens et capter un maximum de téléspectateurs. C'est la naissance de ma première fille, Lina. Je suis très tenace, très persévérant et je ne lâche jamais. J'allais dire être gentil, mais bon, je pense que je suis un peu impulsif. Je pense que c'est le bac, j'ai raté mon bac. Ça ne m'a pas empêché d'être le major de promo par la suite. J'ai été l'un des champions d'Algérie en pétanque. Je suis un romantique. D'être patient. Les meilleurs, je préfère les garder. S'il vous plaît, la fierté de ses parents. J'invite aussi M. Ulb Sir, l'amine l'âme, le wizard de Thakafa. Monsieur DJ Naksle Moussa. Monsieur le directeur général de Thakafa. Je vous remercie, la caméra là-bas, la souris. Tu vas passer sur la télé ce soir. Sacré d'Iridoor 2018, Mohand Tahar Da'es. Bonsoir à tous. Très honoré ce soir de recevoir ce trophée. Je dirais aujourd'hui... Tout à l'heure, il y avait une question sur le Thakotak pour dire est-ce que vous avez un secret ? Et effectivement, lorsqu'on a tourné le petit VTR, moi, j'étais où je faisais mes derniers jours à Algezaïria. Malheureusement, j'ai quitté la chaîne avec un grand pincement au cœur. Mais je pense qu'elle est sur de bonnes rails aujourd'hui. C'est une excellente chaîne. Elle propose d'excellents programmes grâce à une équipe très professionnelle qui est là ce soir pour mémoriser cet événement. Donc, bonne continuation et grand succès à la chaîne et à toi, Naim, avec ton programme et ce que tu fais tous les jours. Merci, mon ami. Merci beaucoup, Mohand Tahar Da'es. Bon courage pour la suite, cher ami. Merci beaucoup. Bonjour. Sous-titrage ST' 501